Professeur Raoult, est-ce que vous avez suivi la visite du chef de l'État la semaine dernière à Marseille ? Je vous dis cela parce qu'il a parlé de vous. Emmanuel Macron s'est demandé si vous n'aviez pas, peut-être, pu créer des phénomènes de rejet de la vaccination contre le Covid-19. Donc apparemment c'est un ressenti partagé même par ceux qui l'apprécient. Monsieur, monsieur, vous êtes tordu, vous êtes tordu. Le Président a commencé par dire qu'il avait de l'estime pour mon travail scientifique, qu'il avait de l'estime pour mon travail. En tant que grand scientifique... Oui, 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 et là vous êtes tordu, c'est-à-dire que vous faites comme d'habitude, et on va s'arrêter tout de suite, comme d'habitude les journalistes vous tirez le petit bout qui vous intéresse pour essayer de jeter de l'huile sur le feu. Encore une fois, il suffit de dire et d'écouter ce que je dis pour savoir ce que j'ai à dire. Et donc je ne joue pas à ce jeu. Si vous avez une question intelligente à me poser qui concerne la science, je veux bien... Non, 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 écoutez-moi. Non, non, je vais vous poser une question sur le plan sanitaire, sur le plan sanitaire, sur le plan sanitaire. Non, non, posez-moi des questions scientifiques, je vous répondrai. Le reste, vos cancanages, là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse jamais. Je vous pose une question sur le plan sanitaire, professeur. Ça incite les gens à cancaner avec vous, ça ne m'intéresse pas. Donc sur le plan sanitaire, quel constat faites-vous aujourd'hui, sur le plan sanitaire, au niveau de la crise sanitaire, face aux nombreuses variances que vous conseillez aux Français de se vacciner, tout simplement, en tant que médecin ? Non, mais attendez, ce n'est pas à moi de décider de la politique vaccinale. Non, en tant que médecin, votre conseil... Vous me laissez parler et répondre, oui ou non ? Bien sûr, je vous laisse parler, professeur Raoult. Non, mais ça suffit. Vous m'avez posé une question, laissez-moi répondre. Allez-y, allez-y, il vous reste encore une minute. De m'ennuyer, mais c'est infernal. Non, mais c'est infernal, on s'arrête. Allez, c'est infernal, ça suffit. Je vous ai posé une question, professeur Raoult, vous avez encore 30 secondes pour répondre. Il faut poser des questions simples et me laisser répondre. Non, je ne vous réponds pas. Allez, ça suffit. Bien, merci, professeur Raoult, d'avoir quand même tenté... Et que vous me laisserez le temps de répondre, je vous répondrai. Merci, professeur Raoult, d'avoir essayé de répondre à certaines questions. Merci.